C'est pour les personnes qui sont ascendant cancer, ascendant scorpion et ascendant poisson. Vous êtes aussi doté de ces facultés-là. Donc ce que je viens de dire avant là, ça apparaît aussi pour vous. Si Dieu vous a fait naître avec certains pouvoirs spirituels, je pense qu'ils sont là pour pouvoir les utiliser. Parce que grâce à ces pouvoirs spirituels, certains peuvent arriver à guérir les gens. C'est-à-dire des personnes... Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronautes iSelf, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolaine. Aujourd'hui, on va parler de quelques placements dans votre thème astral qui vous confirment que vous avez des pouvoirs psychiques. Comme on dit chez nous, un côté mbikoudi ou un côté voyant. C'est très important à savoir parce qu'il y a des personnes qui sont nées avec ce genre de pouvoir-là mais qui ne l'utilisent pas ou qui ont été fermées durant leur enfance parce qu'ils ont eu à voir beaucoup de choses spirituelles et ça a réclamé à ce qu'on puisse fermer ça. Maintenant, ce n'est pas une obligation de rouvrir, mais si Dieu vous a fait naître avec certains pouvoirs spirituels, je pense qu'ils sont là pour pouvoir les utiliser. Parce que grâce à ces pouvoirs spirituels, certains peuvent arriver à guérir les gens. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas du tout connectées à ce genre de trucs mais qui le développent parce qu'ils sont nés avec et qui se mettent à guérir les gens. D'accord ? Ou des personnes qui pourraient être nées avec des dents de rêve, des rêves prémonitoires, des, comment on va dire, qui peuvent donner des avertissements à certaines personnes autour de vous pour éviter certains dégâts. Parce que ces dents ne sont pas là par hasard. C'est des dents qu'on peut arriver à voir dans les thèmes astrales. Ils sont multiples au niveau des planètes, au niveau des signes, des aspects planétaires, dans les maisons aussi. Mais aujourd'hui, on va se focus sur les trois top signes qui montrent que vous avez un côté psychique. On va commencer par les signes de lune. Si vous avez votre lune en cancer, vous pouvez être sûr que vous avez ce dents de naissance. Quand vous arrivez dans des endroits, vous arrivez à ressentir les énergies des gens. Vous avez aussi le pouvoir de guérir les gens émotionnellement. Vous êtes très fort dans votre intuition, vous êtes beaucoup connecté à la famille et ça peut aussi vous ramener à être connecté à tout ce qui est ancestral. Pour une personne qui a sa lune dans le signe du cancer, au niveau des rêves, va faire des rêves sur les ancêtres de la famille en fait. Ou sur tout ce qui a un rapport avec les racines de sa famille. Quand vous avez votre lune dans le signe du scorpion, vous avez aussi ces habilités-là. Vous arrivez à ressentir les vibrations quand vous allez dans un endroit. Vous arrivez à savoir ce que les gens complotent en fait. Voilà, parce que le scorpion est gouverné par la planète Pluton aussi. Et la planète Pluton représente les secrets, ça représente la psychologie. Donc pour les personnes qui ont leur lune en scorpion, peuvent arriver aussi à communiquer avec les morts. Ou rêver des morts, c'est-à-dire une personne qui meurt et il fait des rêves sur cette personne-là. Qui vient lui communiquer des messages ou ce genre de trucs. Donc c'est une personne bien placée qui peut servir son dent à guérir les personnes qui ont des traumatismes psychologiques. Des traumatismes forts, les personnes qui ont été violées, des personnes qui ont été abusées ou qui ont été victimes de guerres. Quand vous avez votre lune dans le signe du poisson, vous êtes connecté à l'énergie collective, à l'énergie divine. Vous arrivez à ressentir la peine des autres. Quand vous voyez des gens qui sont malades, vous arrivez à ressentir leur peine. Il peut faire des rêves prophétiques. Donc cette énergie tourne dans ces trois signes-là, comment on va dire ? C'est comme par exemple tout ce qui est ancestral, c'est plus accentué chez le cancer. Tout ce qui est mort, naissance, choses cachées, c'est plus accentué chez les scorpions. Et tout ce qui est divin, prophétique et tout, c'est plus accentué chez les poissons. Maintenant, ça dépend de est-ce que c'est un don qui est dormant en vous ou c'est un don qui est ouvert. Étiez-vous au courant de ça pour ceux qui ont leur lune en cancer, scorpion et poisson ou vous n'étiez pas au courant de ça ? Quand vous n'étiez pas au courant de ça, sachez que c'est les dons avec lesquels vous êtes nés. Vous pouvez avoir encore plusieurs signatures astrologiques dans votre thème astral qui rajoutent des plus. Mais ça, c'est les top 3 des signes de lune qui prouvent que vous avez des dons psychiques. Ceci pour les personnes qui sont ascendant cancer, ascendant scorpion et ascendant poisson. Vous êtes aussi doté de ces facultés-là. Donc ce que je viens de dire avant là, ça apparaît aussi pour vous. Maintenant, pour les personnes qui ont leur lune dans n'importe quel signe du Zodiac, c'est-à-dire même si vous êtes lune en capricorne, lune en verso, lune en taureau, mais que votre lune se trouve dans la maison 4, la maison 8 ou la maison 12, vous avez aussi ces dents psychiques. Donc les cancers scorpion et poisson ont ce don-là par défaut. Ils ont cette énergie-là imprégnée en eux. Vous pouvez aller regarder des vidéos de ces 3 signes-là. Ça va vous donner plus d'informations sur ça au cas où vous avez votre lune dans ces signes-là. Ou votre enfant, votre mari, ou whatever. J'ai une vidéo où je montre comment calculer son thème astral. Vous pouvez le faire en moins de 2 minutes. Je vais mettre la vidéo en haut de l'écran et puis dans la barre de description. Comme ça, ça va vous permettre d'aller faire votre thème astral et essayer d'investiguer pour voir si vous avez ces alignements-là. Là, c'est quelque chose de court que je voulais faire. Il y a plusieurs signatures qui montrent ces facultés-là. On peut arriver aussi à faire la différence de ceux qui parlent avec des esprits ou qui entendent des voix de leurs ancêtres, de ceux qui font par exemple des cartes de tarot, de ceux qui sont plutôt dans la médecine herbale, pour les personnes qui guérissent avec les mains, pour ceux qui arrivent à voir des images que les autres ne voient pas, la clairvoyance ou ceux qui arrivent à entendre, la clairaudience. Donc, si cette vidéo vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je puisse continuer à vous montrer les signatures astrologiques dans votre thème astral qui vous montre votre côté psychique. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour les personnes qui ont ces dents endormies, qui aimeraient bien les réveiller, il faut faire un développement personnel, se mettre à la méditation et faire attention à vos rêves, les écrire tous les matins, essayer de les analyser et puis voir comment les choses se déroulent. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie infiniment. God bless you all and love you all. Peace. 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 Sous-titrage ST' 501